Quand ça tombe mal, ça tombe bien. En cas de coup dur, le Fonds de solidarité de la branche Mutualité peut apporter une aide financière. Pour l'instant, Lucas ne s'en soucie pas, mais la vie est réserve des surprises. C'est le cas de le dire. Double fracture du bassin, trois mois d'immobilisation, et en plus c'est l'année du bac. Ça tombe mal. Bilan, il faut financer le fauteuil roulant, l'aide à domicile et le lit médicalisé. Ça tombe bien. Lors d'une pause à la machine à café, la maman de Lucas, qui travaille en mutualité, rencontre le référent du Fonds de solidarité de la branche. Ça tombe bien. En cas d'accident de la vie, le Fonds de solidarité peut attribuer une aide aux salariés, anciens salariés ou ayant droit, des organismes mutualistes. Sous certaines conditions, le Fonds prend en charge une partie des dépenses engagées. La situation de Lucas fait partie des possibilités d'intervention du Fonds. Pour formuler sa demande, la maman de Lucas retrouve toutes les informations utiles sur le site internet du Fonds à fondssolidaire.fr. Ça tombe bien. La demande est acceptée. Et à la fin de l'année, Lucas a son bac. Tout cela grâce à l'aide individuelle accordée par le Fonds, dont Lucas a pu bénéficier. Saviez-vous que les organismes mutualistes aussi ont la possibilité de solliciter le Fonds ? Et oui, le Fonds peut accompagner la prévention des risques professionnels, l'insertion des travailleurs en situation de handicap, l'amélioration des conditions de travail. Des actions ont déjà été réalisées par des employeurs avec l'aide du Fonds de solidarité sur la prévention des risques routiers, des risques psychosociaux, l'amélioration de la qualité de vie au travail ou encore la formation des managers sur le handicap. Le Fonds est piloté de manière paritaire par les représentants des salariés et des employeurs de la mutualité. Le Fonds, c'est le vôtre. Parlez-en dans votre mutuelle.